Depuis deux ans maintenant, au gré des révélations, le sujet revient de manière quasi récurrente, tant il ne recueille pas toutes les faveurs, loin son faux. En effet, l'édification de l'une des plus importantes bases pour drones de l'armée américaine au Niger, a agadé. A ce jour, l'armée de l'air a dépensé environ 86,5 millions de dollars pour le projet de construction de la base aérienne nigérienne 201, a déclaré Averro-Burn-Davis, porte-parole de l'US Air Force Europe et Air Force Africa. Le coût total estimé de la construction, y compris les projets prévus pour l'exercice 19, est de 98,5 millions de dollars, a ajouté Davis. Elle a déclaré que la base, située dans la ville d'Agadé, dans le nord du Niger, est le plus grand projet de construction mené par l'US Air Force de son histoire. Agadé est une ville stratégique située dans le désert du Sahara, avec un accès facile pour les militants et les passeurs verts et depuis la Libye, l'Algérie, le Mali et le Tchad. Environ 650 militaires américains seront déployés sur la base une fois qu'ils seront opérationnels. Un nombre indéterminé de drones militaires, dont des MQ-9, opérant actuellement depuis la capitale, Niamey, seraient transférés à la base, selon l'armée américaine. Certains analystes de la sécurité, tels que William Assenvo, coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Institut des études sur la sécurité en Afrique, estiment que cette décision indique que la région devient de plus en plus militarisée. Cette tendance soulève certaines inquiétudes quant à l'intrusion de puissances étrangères au Sahel pour poursuivre des intérêts nationaux qui ne sont pas toujours clairs, et qui ne correspondent peut-être pas aux intérêts nationaux des pays d'accueil, a déclaré Assenvo. Une base que Washington souhaitait, absolument édifier dans le sud de l'Algérie, à Tamaracet, pour des raisons stratégiques et logistiques, mais également politiques. En effet, cela aurait impliqué d'associer Alger de manière plus étroite à la lutte soi-disant antiterroriste de Washington, qui n'est en réalité qu'une politique purement impérialiste visant à contrôler et à sécuriser les ressources énergétiques régionales. Bien heureusement, et toujours fidèle à ses positions historiques de non-ingérence et d'anticolonialisme, l'Algérie, en dépit des fortes pressions US, a réitéré son refus concernant l'implantation de bases militaires étrangères sur son sol. Une évidence dans cela est une question de souveraineté nationale. Quoi qu'il en soit, l'édification de ce complexe militaire n'est, aucunement une bonne nouvelle pour la liberté des peuples de la région et il participe, encore plus à la militarisation d'un continent qui a beaucoup plus besoin d'aide économique que de la pseudo-protection des troupes US. L'Empire continue de tisser sa toile en Afrique dont les richesses continuent d'être exploitées et spoliées par des américano-sionistes, jamais rassasiés. La lutte antiterroriste a bon dos quand on sait que ces mêmes terroristes sont sponsorisés par les officines occidentales et financés par ses alliés des pétro-monarchies du Golfe. Au-delà des conflits au Mali, au Nigeria, au Niger, au Tchad, au Sénégal ou en Mauritanie, et sans oublier l'intervention militaire de la France au Mali, il paraît que l'objectif principal des États-Unis et du régime israélien est plutôt les côtes africaines de la Méditerranée, notamment l'Algérie. Compte tenu de sa situation géostratégique et l'existence d'immenses réserves du pétrole et de gaz, l'Algérie s'avère être la prochaine cible des États-Unis et du régime sioniste pour créer des tensions pareilles à ce qui s'est déjà produit dans des pays comme l'Égypte, la Tunisie, le Yémen et la Libye, ou encore la Syrie. À présent, les grandes puissances travaillent sur ce projet, et il paraît que certains médias arabes sont déjà sensibles à ce projet, sans y insister pourtant dans leurs analyses. Le combat d'Algérie a été reporté pour le moment, mais l'inaction des puissances impérialistes et des groupes taqfiristes ne durera pas éternellement. Depuis deux ans, les activités qui visaient la mobilisation populaire en Algérie pour déclencher un mouvement islamiste radical ne sont pas arrivées à un résultat important. En effet, la situation de l'Algérie est très différente de celle de la Syrie, et il serait donc très difficile de déclencher un mouvement armé en Algérie sans l'implication directe des puissances étrangères. L'or, l'uranium, et bien entendu le gaz et le pétrole, avec des richesses très importantes en Algérie et aussi dans d'autres pays de la région, et on constate qu'il y a une guerre pour les matières premières qui se mènent, avec comme acteurs principaux, la France, les États-Unis, mais aussi le Qatar qui joue un rôle trouble en coulisses et qui veut devenir le numéro un mondial du gaz en alliance avec les États-Unis et contre la Russie, et donc cette guerre au Mali, c'est une guerre contre les patriotes maliens qui ont essayé de mettre fin à la corruption et de faire en sorte que les richesses naturelles du Mali profitent aux Maliens et permettent de mettre fin à la pauvreté. C'est une guerre contre le Niger, dont l'uranium est absolument stratégique. Pour la France, c'est une guerre psychologique contre l'Algérie, aussi parce que ce pays a lui aussi des ressources naturelles très importantes comme chacun sait. Il n'entend pas les offrir aux multinationales françaises et autres, donc c'est un pays qui concerne un secteur public important. C'est un pays qui résiste à Israël, qui a refusé de s'intégrer dans l'OTAN et dans AFRICOM, l'organisation militaire des États-Unis pour le contrôle des richesses de l'Afrique. Ses dirigeants militaires ont très clairement expliqué que le but d'AFRICOM, donc le but des interventions militaires que les États-Unis préparent dans toute l'Afrique, c'est d'empêcher que l'Afrique ne soit indépendante et née des partenaires comme la Chine, le Brésil, la Russie et d'autres pays. Leur vision, c'est que l'Afrique doit rester la chasse gardée des puissances coloniales européennes, la question de la Chine et de sa présence en Afrique comme partenaire alternatif, est très importante et le meilleur exemple c'est que le jour où au Niger, un président qui a commencé à vouloir rencontrer les Chinois pour discuter des alternatives commerciales, il a été très rapidement destitué par un coup d'État organisé par la France. Cela pourrait aussi déclencher une escalade des attaques et des affrontements pour justifier le soi-disant djihad, certains groupes extrémistes prétendent se battre. Les responsables nigériens, cependant, considèrent la construction de la base d'Agadé comme une nécessité pour faire face à la menace croissante du terrorisme qui constitue une menace pour la sécurité du Niger et de la région. Nos problèmes proviennent de la Libye. La région entre Agadé et la frontière libyenne est vaste, non peuplée. Les terroristes se déplacent librement, a déclaré à la voie Kalamuntari, ministre nigérien de la Défense. L'armée américaine a déclaré que la décision de transférer les actifs de Niamé à Agadé et de construire la base là-bas avait été prise en consultation et en coordination avec le gouvernement du Niger. Le gouvernement du Niger a demandé au commandement des États-Unis pour l'Afrique africome de transférer les avoies des ISR. La base d'Agadé a l'avantage de rendre la présence américaine moins visible, loin de la capitale nigérienne, Niamé, a déclaré à Sanvau. Ceci est important, étant donné l'opposition évidente d'une partie importante de la population nigérienne au sujet de la présence croissante de l'Occident dans le pays. L'intervention militaire étrangère au Sahel ne sera jamais la solution. L'expert et chercheur algérien en question sécuritaire et stratégique, Ahmed Mizab a estimé, à l'université Mamed Bougara à Boumerdes, que l'approche sécuritaire proposée par les partisans de l'intervention militaire étrangère dans la région du Sahel n'a pas été et ne sera jamais une solution au problème de la région. Dans son intervention sur la situation sécuritaire au Sahel africain et ses répercussions sur la cause sahraoui, lors des travaux à l'avant-dernier jour de l'université d'été des cadres militants du Front Polisario et de la République sahraoui, M. Mizab a précisé que l'approche sécuritaire proposée par les partisans de l'intervention militaire étrangère dans la région n'a pas été et ne sera jamais une solution au problème de la région, en principe et une notion que défend constamment la diplomatie algérienne. Le chercheur a estimé, par ailleurs, que l'intervention militaire étrangère et le déploiement dans la région de base militaire pour drones n'avaient pas pour but de lutter contre le terrorisme et le crime organisé, mais s'inscrivaient plutôt dans le cadre des batailles et concurrences entre grandes puissances à des fins économiques.